Hey salut tout le monde c'est MLDG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Lunaria Expert j'espère que vous allez bien on est juste en face de la zone de botania pardon où ça se remplit gentiment sûrement voilà on est plutôt pas mal vis-à-vis de ce setup là une fois que ce sera plein comme on l'a montré expliqué la dernière fois ça va se couper grâce à ceci j'ai toujours pas encore déplacé la zone pour que ce soit un petit peu plus propre pour l'instant on va le laisser build gentiment le mana j'aimerais vérifier aussi où on en est au niveau des blaze rods ça fonctionne plutôt bien voilà j'ai pas trop trop de soucis au niveau des wither skull pareil on n'a pas de problème donc si je me faire des wither boss no problemo là dessus je vais pouvoir me faire pas mal de nether star alors déjà j'aimerais vous demander quelque chose là je vais partir dans la twilight forest aller récupérer le fameux golem en tout cas l'adn du fameux golem pour pouvoir farmer du fer grâce à un mob spawner j'aimerais savoir si vous voulez voir l'aventure twilight forest ou alors est ce que vous vous en fichez totalement parce que la twilight forest on l'a vu vu et re revu en tout cas pour les plus anciens de la chaîne et même pour les personnes qui connaissent en règle générale le modé la twilight forest on l'a vu déjà plusieurs fois je suis obligé de faire en fin de compte l'aventure twilight forest pour que je puisse débloquer le biome où il y a l'orgast où il y a ces fameux golems de fer dites moi dans les commentaires si vous voulez voir l'aventure pardon je ne tapez le micro si vous voulez voir l'aventure twilight forest et si c'est le cas et bien je ferai ça pour le prochain épisode moi je vais y aller je vais filmer toute la partie où je vais faire la twilight forest mais vous n'allez pas le voir dans cet épisode là puisque je vais attendre vos commentaires pour savoir si vous voulez le voir ou non ok donc on se retrouve à la base avec le golem le retour de la twilight me voici avec un carminite golem spawn egg concernant les spawners de draconique évolution j'ai pu faire un petit test alors du coup je sais plus lequel est lequel mais en gros j'en ai récupéré quelques-uns avec un avec du coup un draconium core alors super eux ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas spawner alors que j'arrête pas de dormir je sais pas comment ils font alors que normalement c'est au bout de trois nuits qui pop mais bon pourquoi pas donc oui je vous disais au niveau des spawners on en avait parlé la dernière fois comme quoi j'avais pas envie de les casser à la pioche les spawners effectivement il faut pas les casser à la pioche parce que si vous avez un spawner avec un mob dedans et que vous le cassez à la pioche vous allez pouvoir récupérer le stabilisé de mob spawner je sais pas lequel est lequel mais ce stabilisé de mob spawner vu que vous l'avez cassé à la pioche ils vont se taire vous allez mourir ah c'est pas possible ça du coup si vous cassez le spawner vous allez récupérer un spawner vide avec aucun mob dedans et du coup si vous voulez remettre un mob et ben c'est obligatoirement avec un mob soul de draconique évolution voilà voilà donc là maintenant je vais pouvoir me faire un spawner de carmini de golem faut juste que je trouve un spawner normal et que je le récupère avec un draconium corps qui pour l'instant et bien pour l'instant je peux pas en faire d'autres parce que je n'ai plus de draconium et je crois pas qu'il m'en reste là dedans à si tiens il m'en reste je vais pouvoir le je vais pouvoir les faire fondre et récupérer un petit peu plus de tout ça ok d'ailleurs entre le moment où je suis parti dans la toilette forest et maintenant le mode pack a eu une mise à jour et je suis justement sur cette mise à jour cette mise à jour ajoute enfin des crafts pour les blocs de immersive industry où les craft évidemment ils sont pas simples c'est des craft plutôt barbare et malheureusement le réfracteur et kiln break n'existe pas ce qui est dommage parce que moi je leur ai utilisé par exemple sur le kiln wall ou alors sur le sur les deux kiln wall en fin de compte je leur ai utilisé cette break là parfois cette break n'existe pas et du coup les craft ont été ajoutés donc si je veux faire les multi blocs je pourrais sauf que pas pour le moment ça coûte un peu cher donc ça attendra ça attendra donc là l'objectif c'est d'augmenter la taille du mur en fin de compte enfin du mur de la tour où je vais faire spawner les mobs et de faire le spawner à carminité voir si je peux avoir du fer à fond c'est beau c'est beau tout cet iron qui commence à rentrer dans le drawer il va définitivement falloir qu'on enlève ce void upgrade enfin peut-être qu'on va le laisser le void upgrade mais il va falloir qu'on mette des upgrades ici pour pouvoir récupérer beaucoup plus de fer donc au niveau de la ferme à mobs je l'ai un petit peu changé je vais d'ailleurs enlever pas ça je voulais juste enlever ça hide area parce que oui le mob fan comme je l'avais expliqué je sais plus à quel épisode je l'ai baissé avant il était là je l'ai réduit enfin je l'ai mis en dessous puisque en le mettant en dessous fin contre le mode femme est sous le spawner et en fin de compte ici bon là j'ai laissé un trou parce qu'il y avait le mob fan mais je vais pouvoir mettre un autre spawner ici si j'en ai envie ce qu'il faut savoir également c'est que j'ai changé également le levier de ce redstone link où j'ai juste mis en fréquence 1 ce spawner scrap et au final bon alors ça là haut c'est un problème mais bon malheureusement je vais pas y faire grand chose je vais le laisser claquer puis c'est pas grave mais en gros derrière chaque spawner j'ai mis justement un redstone link récepteur de celui ci la fréquence 1 c'est à dire que là maintenant tous les spawners sont coupés et là maintenant tous les spawners sont allumés et ça c'est beau ce qui fait que les golems drop du fer mais également ce bloc là le tower wood planks le tower wood planks bah y'a pas grand chose à faire mis à part que c'est du bois voilà c'est juste du bois donc ça va rester ici mais ça ça fait plaisir quand même quand tu vois le nombre de faire qu'on a maintenant oh là là on va enfin pouvoir être on va dire autonome avec cette ressource là je pour stocker ça alors j'ai encore une fois énormément de problème de synchronisation avec mon inventaire ce qui est un peu chiant et j'ai découvert un bug de duplication avec les pipes upgrade yep alors je sais pas si je vais pouvoir vous le faire là on va chercher un hopper tu me diras peut-être que ça marche pas forcément avec un hopper ça marche peut-être juste avec des chests on va regarder ça donc je vais prendre deux chests on va chercher pas il pèse on va prendre l'avage et le câble à poser c'est ici on va faire une extraction et remettre c'est à devant cette pipe upgrade qui est tout simplement en fin de compte le comment on appelle ça le ba ma trash can en fin de compte c'est tout ce qui est white listé pour aller dans la trash can et ensuite avec une cardboard box mais juste faire ça l'upgrade s'en va normal vous allez me dire parce que le câble est déconnecté mais dès que je vais enlever ça ça a pas l'air de vouloir le remettre apparemment c'est très étrange alors peut-être que ça marche vraiment qu'avec le fameux hopper on sait jamais ouais mais il faut crafter un hopper oh relou les hopper j'ai toujours pas installé ce qu'il faut pour les automatiser cela donc on va peut-être pas se prendre la tête alors voyez là bug de synchro bah hache est là voilà c'est super chiant ces bugs de synchro je pense que les bugs de synchro sont dus à occultisme parce que bah c'est pas la première fois que j'ai ce genre de bug quand j'ouvre ça c'est très très chiant donc il va vraiment falloir qu'on envisage sérieusement de se mettre à refiner storage sauf que barry fine storage et c'est pas avant longtemps puisqu'il faut qu'on se fasse ça et avant de se faire ça il faut qu'on puisse faire ce lingot là et pour pouvoir faire ce lingot là faut avancer sur botania donc bah écoutez on va avancer sur botania ce qu'il faut voir avec botania c'est que ça y est le mana pool est plein ici on récupère le signal et donc maintenant il n'y a plus rien qui est droppé ce qui fait que là les ender chests ne vont plus envoyer des blaze rods et ça ça fait plaisir donc la prochaine étape pour avancer sur ce mode là ça va être de faire cette structure ici cette structure qui va me demander de faire ses crafts en fin de compte donc les infuseurs et je crois qu'au niveau du quest book c'est floor 3 ouais il faut qu'on fasse ça mana steel donc du coup mana infuseur pour l'avoir le mana infuseur on a tout ça à faire et pour le crafter il va nous falloir des flux infuse ingot et ce flux infuse ingot il n'est pas très compliqué à faire mais je pense qu'il va falloir qu'on le fasse avec la poudre hop et la poudre va se faire dans le mixeur voilà mixeur avec de l'électron blend et du déstabilisé de redstone donc il va falloir que je récupère du déstabilisé de redstone et encore une fois ça je crois que je l'ai déjà installé quelque part et encore je suis pas sûr mais ça pour le moment on va le poser si c'est pas déjà fait non c'est pas posé on va le poser en vrac quelque part pourquoi pas ici j'en sais rien il faut que je récupère la force de rotation pour pouvoir faire le mixeur mais ce qu'il faut savoir c'est que bah plus tard quand on automatisera ce lingot là on n'aura pas le choix de l'automatiser via cette poudre et du coup cette poudre se fait obligatoirement via le mixeur donc ça il faudra qu'on automatise un de ces quatre mais pour ça il nous faut un blaze burner et le blaze burner il se fait comment il se fait comme ça et il va falloir qu'on chope un blaze maintenant ce que j'aimerais voir c'est est ce que je peux choper un blaze sur le blaze spawner de draconique évolution ça c'est ma question il ya des mobs qui sont coincés ici alors on désactive ça rapidement il y a un blaze ici je vais le choper bon je l'ai récupéré donc on testera plus tard sur le mob spawner de draconique évolution mais voilà en gros on peut capturer un blaze ici pour pouvoir se faire le blaze burner ce qui va nous permettre de faire notre mixage alors est ce que les crafts ont changé mechanical mixer ça a l'air d'aller le bassin c'est bon on va pouvoir le crafter et récupérer notre flux infusing got étant donné que la vitesse de rotation sur le mechanical mixer est importante j'ai dû mettre un large cogwheel connecté un petit cogwheel ce qui fait que ça double en fin de compte sa vitesse par rapport à la vitesse de base du large cogwheel ce qui fait que là normalement on a assez de vitesse pour mixer notre destabilité de redstone avec notre électrom blend on va chauffer un petit peu ce petit blaze voilà on est bien et ça nous fait notre flux électrom dust et ce flux électrom dust nous complète une quête pour pouvoir le cuire directement tiens d'ailleurs ce zinc là où on pourra récupérer encore du bras et donc la flux électroming got impeccable ce qui fait que ça nous complète des quêtes juste là alors il n'y a pas de reward et ensuite il va nous falloir le emerald électron tube j'ai déjà préparé le craft ici j'ai juste à cliquer là pour pouvoir faire en sorte de faire fin de faire fondre du verre ça va monter le craft va se faire et on va pouvoir le récupérer j'ai craft au préalable d'ailleurs un steam turbine contrôleur pour pouvoir me faire l'ultimate infuseur contrôleur alors attention le craft est fait donc je le coupe encore une fois j'en ai déjà parlé pour éviter qu'ils consomment constamment du rf ce serait dommage et donc là quest complete il n'y a plus qu'à faire ça et normalement on va récupérer l'ultimate infuseur de building gadget le problème avec ces rewards là c'est que j'ai fait des tests en créa sur un autre mode pack et à moins d'être sur la même map où ça ça a été fait il n'y a pas moyen de le récupérer par contre il ya moyen de récupérer une structure avec building gadget seulement avec un copy past récupéré d'un fichier mais pas avec ces ces bouts de papier malheureusement donc on va pouvoir faire ça oh non il m'en faut deux du flux c'est l'égard va falloir que j'attende ça c'est super long le déstabilité de redstone d'ailleurs je suis en train de me dire je pourrais directement lui donner les blocs et probablement plus vite les blocs me donne un peu plus de fluide et ça fond aussi vite qu'un qu'une dust donc ouais je pense que je vais lui laisser les blocs ça ira mieux pour récupérer mon déstabilité de redstone parce que oui le déstabilité de redstone si on en a besoin je suis obligé de passer par là en fait le déstabilité de redstone quand on aura le magma crucible ça ira bien mais bon le magma crucible c'est pas avant un moment mais du coup je suis obligé de le passer par le squeezer voilà j'ai de passer par là et du coup là voilà on a notre bucket hop pour pouvoir le reprendre le remettre là dedans évidemment le temps qu'on fasse les allers-retours pas le blaze burner n'est plus chaud on va le réchauffer récupérer ce qu'il faut et puis continuer hein si on regarde les crafts je vais pouvoir les faire je pense sans vous hein il va juste me falloir un item un item pardon input port qu'on a déjà fait avec du living rock il va me falloir également du soulium gear alors le soulium gear pour en avoir du soulium c'est très simple il faut me faire un prosperity ingot c'est juste du faire avec du prosperity shard et le soulium dust c'est uniquement du soulium or que j'ai déjà récupéré en masse dans le nether du coup ça me permettrait d'avoir les gears le golden hopper c'est évidemment un hopper en fer avec du j'allais dire du beurre fondu ça la même couleur quelque part mais c'est pas ça de l'or fondu donc du molten gold pour avoir le golden hopper un peu long à faire ça basi capacitor on l'a déjà vu ensemble iron frame pas de problème item output port c'est pareil ensuite ici c'est la même chose sauf que c'est inversé là il va me falloir l'advanced routing connector qui va me demander perles diamants redstone et un routing connector qui va juste me demander n'importe quel câble avec nuggets d'or plus redstone et si je prends le green bah voilà ça se fait juste comme ça c'est très très simple cx net c'est très puissant et de ce que je regarde après machine bloc il va falloir que je refasse un machine bloc c'est pas donné mais va falloir le faire et ensuite il va falloir que je fasse ce craft là donc il faut que je fasse le redstone flux coil ça on les a ça on les a et du coup bah on avait déjà en fin de compte plus ou moins laisser la place pour pouvoir crafter ça donc on a un energizing orb de près pour le faire mais 2 250 000 rf ça va prendre un peu de temps pour le crafter ensuite le basic power c'est plutôt simple et ensuite le power in et out module bah pareil on l'avait déjà fait celui ci on avait même grugé avec un pnj pour récupérer les pistons donc ça devrait le faire pour tous les blocs ici et enfin si on veut regarder comment le construire il va nous falloir ces blocs verts donc ça c'est des blocs de art pas pas d'art nouveau pardon de nature aura hein c'est ces lingots là donc il faut en faire quelques uns donc ça devrait le faire au clic là dessus ensuite bah on a les briques les briques qu'on a fait la dernière fois et les blocs au milieu ce sont des infuse style enfin pas infuse des energizer style energizer style voilà c'est cela et pour les obtenir bah c'est juste neuf lingots donc nos problemo et si on regarde encore une fois la structure jusqu'en haut bah voilà on a techniquement vu comment obtenir tous les blocs je suis capable maintenant entre ce clip et le prochain sûrement plusieurs minutes voire peut-être une heure avec tout ce qu'il faut crafter me faire l'ultimate infuseur ça avance ça avance juste j'ai pas vu cette information là on a su on est sur du redstonium sauf qu'il faut le charger ce redstonium et ce qui est dommage c'est que bah c'est la même texture du coup j'ai pas vraiment fait la différence ça aurait été bien fin de compte d'avoir un effet enchanté là dessus donc bah du coup vous avez dû le voir pour pouvoir obtenir notre redstone flux coil il nous faut du charged redstonium et pour l'obtenir il faut qu'on fasse un thermo électrique générator qui est pas super cher je crois que c'est un cravania d'ailleurs et qu'on le pose sous un mana pool alors on va voir si on a de quoi le faire maintenant nope et du coup du constantant je suis même pas sûr qu'on en ait fait non alors le constantant pour en faire c'est pas si compliqué ça va être un alloy kiln en fin de compte donc c'est du nickel et du copper ça je devrais avoir on prend notre copper on prend notre nickel juste que je le cuise le nickel parce qu'apparemment j'en ai pas oh tu me diras je pourrais peut-être me faire directement la poudre de constantant ah ça quelque chose ça je le fais pas souvent mais la poudre ouais je peux le faire directement là donc let's go is boom voilà voilà on a nos lingots c'est bon ça et donc il nous faut cinq plaques est ce que les plaques on peut les faire dans la presse oui on peut les faire dans la presse donc on y va j'ai vraiment hâte d'avoir un refined storage parce que j'ai vraiment du mal ici quand je veux quitter l'inventaire j'appuie sur eux sauf que ça écrit ici et puis à plus les problèmes qu'on a de synchronisation c'est pas forcément le c'est pas forcément le pied ça va être chouette ça va être chouette donc ensuite il va nous falloir le copper coil bloc est ce que je peux le faire comme ça yep oh non il va nous manquer de ça ce que je peux le faire un deux trois quatre yes on peut se le faire ok super ça va être plutôt rapide finalement on va avoir le bloc nécessaire donc ça on l'a j'ai plus qu'à faire ça et à récupérer mes plaques on a récupéré six tu me diras j'ai tout mis donc bon voilà thermo électrique générateur donc maintenant on va le poser sous un manapoule on va le poser sous ce manapoule là par exemple clac et enfin on va pouvoir jeter ça chargé de restonium alors le truc c'est que là il retire du mana il retire le mana c'est le mana qu'ils avaient en stock les spreaders donc là ils vont plus vraiment avoir de stock quand ils vont terminer tirer ok ok et en fait il nous reste juste bloc là à faire pour pouvoir faire notre multi bloc ça va être sympa et donc j'avais dit que je le mettais sur l'avant dernier c'est ça ouais j'avais dit que je le mettais sur l'avant dernier c'est lui qui va s'en occuper donc clac 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 à voilà donc on a 2 millions de cent mille rf à balancer là dedans 2 millions de cent cinquante mille d'ailleurs c'est ça donc ouais ça va prendre un petit peu de temps d'autant plus que bas les rhodes je les ai toujours pas amélioré on est toujours sur du basique il faut que je continue à farmer ce lingot là j'en ai utilisé beaucoup d'ailleurs pour les blocs parce que j'ai commencé à poser les blocs là bas pour le multi blocs on peut le voir juste ici juste en dessous on a les fameuses briques et d'ailleurs nature aura s'en est où ça a dû être terminé j'ai dû remettre mon soit en promis pour lui redonner du aura dans le dans l'air parce que c'est un petit peu dangereux et yes on a tous nos blocs normalement avec ça on est capable de faire tous les blocs demandés pour la quête voilà les 12 impeccable je vais pouvoir pen mine sable ce qu'on n'a plus besoin poser les blocs comme ça tac alors non ça tu le pose pas ici s'il te plaît merci ah ça va être chouette d'avoir enfin cette structure pour avoir oui c'est toujours le png là bas pour pouvoir avoir de mana steel donc on va pouvoir mettre l'ultimate infuseur ici et ensuite si je si j'en crois les alors j'aurais dû peut-être le garder je vais le reprendre avec moi hop je vais le rebook marque comme ça je vais pouvoir faire clic droit et voir la structure directement donc sur le côté il faut que je mette l'insertion du mana juste là donc c'est là où on s'était dit qu'on allait mettre deux mana spreader mais il va falloir que je regarde comment je vais déplacer le mana ici je sais pas si je vais vraiment le faire comme ça ensuite au dessus ça va être ce bloc là donc le basic item input ok ensuite ce sera notre gaz qui ne sert à rien plus l'énergie que je suis en train de faire parce qu'il nous faut ça donc le gaz ici l'énergie là haut ce sera le dernier derrière là qu'est ce que nous avons nous avons un living rock donc le living rock on va pouvoir le remonter jusqu'ici ok living rock je vais devoir sûrement en refaire juste ici on a l'output et puis c'est tout en fait d'ailleurs living rock ça va jusqu'en bas ça va jusqu'en bas tac 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 et output donc quoi il va me manquer trois blocs de living rock et c'est tout en fait c'est tout plus le fameux bloc est en train de se crafter là bas et puis on sera bien pour cette structure alors avec l'archa and goal on va pouvoir se faire maintenant du mana steel avant de faire ça il va nous falloir évidemment de crafter l'ultimate infuseur basique énergie une peau de pauvre alors c'est pas lui qu'il fallait cliquer et lui encore mais c'est pas vrai ces fantômes je vous jure alors là j'avoue j'ai pas dormi depuis un petit moment donc c'est normal que il arrive par ici qui va nous embêter je vais laisser nous embêter c'est pas très grave donc maintenant qu'on a ce bloc là en théorie voilà on a débloqué toutes les quêtes ici on va pouvoir se faire la quête du mana steel en posant ça là et donc là si on regarde bien statut invalide machine alors ça c'est pas normal que j'ai un statut invalide machine c'est à dire que je me suis trompé dans le positionnement de mes blocs il va falloir que je regarde comment ça se passe il ya tellement de boutons à appuyer je vous jure j'en peux plus ok reclique là dessus reclique là dessus mets le de côté regarde la structure ah ok je vois où est mon erreur mon erreur est juste là tac tac voilà statut idole alors il ya master full machinerie qui a eu une mise à jour c'est plus vraiment logique ce qui marque là dedans mais en tout cas la structure est maintenant terminée il va falloir que je lui donne de l'énergie il me semble puisque le mana steel pour l'obtenir non on n'a pas besoin d'énergie en plus on a besoin d'énergie uniquement pour faire le métallurgique infuseur par contre on n'a pas besoin d'énergie pour faire le mana steel ingot et bloc donc on n'a pas besoin d'alimenter ça on a juste besoin de mettre ici l'arcane gold et normalement voilà le cra va se faire donc c'est un petit peu plus visible dans la machine en fin de compte la progression du craft ma foi c'est pas forcément le truc le plus ouf du monde au niveau des changements qu'ils ont fait master full machinerie et donc maintenant on va pouvoir récupérer du mana steel et d'ailleurs oui ça complète notre page numéro 3 le floor 3 maintenant c'est fait et du coup avec le mana steel on va pouvoir avancer ici sur l'arc furnace pour pouvoir obtenir le compressède aaron ingot sauf que parce que oui on n'a jamais terminé sur les avec les saufs pour l'avoir celui ci on l'a déjà vu un milliard de fois il faut qu'on fasse deux alloys de tinker et le queen slime va nous poser problème puisque pour avoir du queen slime il va falloir qu'on ait une température de 1150 degrés et je suis pas sûr que le lingot en lui même on est capable de le faire en dehors à quoi que si on peut le faire ici avec le super hit head mais le super hit head si vous voulez pour l'obtenir il nous faut ce blaze cake qui va nous demander de la lave dira la lave on peut l'avoir à l'infini actuellement dans le nether et du blaze cake base avec des oeufs du sucre et du cinder flower et le cinder flower c'est juste le netherac crochet le sucre bon je vous fais pas un dessin et les oeufs voilà en soi moi je ne vais pas récupérer ce lingot là de cette façon là j'aimerais me faire du blazing blood de tinker construct pour le blazing blood je vous montre blazing blood pour l'obtenir il faut qu'on cuise dans une bat dans une cuve tinker des têtes de blaze ou alors alors voilà ici ou alors qu'on balance des blaze à l'intérieur de la smell tree ce qui nous donnera du blazing blood il faudra qu'on mette de la lave en premier lieu pour pouvoir les blesser et une fois qu'on va récupérer le blazing blood en fin de compte on va avoir un circuit qui va faire le tour ici c'est à dire que le blazing blood qu'on va faire dans la cuve on va la remettre directement dans ce tank là et au fur et à mesure bah le tank sera full de blazing blood et on produira du blazing blood à l'infini puisque bah on l'a vu spawn aura blaze easy peasy pour en faire donc on va pouvoir s'amuser à le faire par contre la seule chose c'est qu'il va nous falloir une grosse cuve parce que vous voyez la taille ici du spawner et ben la cuve tinker va devoir faire à peu près la même taille puisque bah le spawner de base c'est quatre blocs de chaque côté et pour le coup bah ça rentrera pas ici un clairement ça rentrera pas là et bah écoutez on va peut-être pouvoir la mettre là la cuve vous savez quoi le chemin ici qui passe on va lui faire une petite bifurcation je vais peut-être même un je sais pas si on fait par là le chemin on peut peut-être le mettre par ici le chemin tu me diras ici on aura un mur on aura peut-être des machines par là encore une fois je sais pas trop comment la base va évoluer parce que c'est très le bazar tiens d'ailleurs j'ai combien de fer là dedans oh la 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 c'est beau c'est beau donc voilà la cuve tinker je pense définitivement que je la posais ici mais la cuve tinker évidemment va nous redemander des blocs qui sont un petit peu chiant à faire si j'arrive à les retrouver dans tout ce bazar voilà le ciré de briques évidemment il faut que je clique dans le vide sinon ça reclique dans la barre de recherche tu me diras le scorch brick on peut peut-être se le faire ce serait peut-être plus intéressant pour nous de le faire le scorch brick parce que bah c'est avec le scorch brick on peut aussi faire une cuve tinker il me semble je crois peut-être que c'est que pour la fonderie tu me diras celui ci donc je regarde parce que fonderie il faut que je balance de l'obsidienne là dedans et le la fonderie je sais pas si la fonderie est capable de cuire du blaze faut d'abord que je teste en créa pour savoir ça parce que bon non ça risque d'être problématique mais la fonderie est probablement plus simple à faire pour nous que le ciré de briques parce que le ciré de briques on se rappelle c'est de la porcelaine dans du molten grain of infinity malgré le fait que ce fluide là on peut l'avoir très facilement bah là actuellement il me faut absolument un squeezer donc il faut que j'en recraft un parce qu'il y en a un qui est full de déstabilité de redstone qui est un petit peu chiant à vider et ça me donne que deux briques pour quatre porcelaine briques de la porcelaine briques c'est de la clé avec nether quartz ou alors bonne mille donc ouais c'est un peu chiant à faire et si je regarde ce qu'il me reste si je fais ciré de briques j'ai deux blocs j'ai trois briques voilà j'ai pas grand chose donc j'ai un petit peu de travail à faire d'autant plus que le contrôleur de tinker il est pas donné je crois en plus puisque sur pas qu'il a été modifié ouais le contrôleur il est vraiment pas donné on pourrait donner c'est un bien grand mot on peut le faire assez facilement c'est juste que basse et des ressources à ramener à faire etc etc donc c'est un petit peu long donc je vais tester si d'abord la fonderie fonctionne et si la fonderie fonctionne pour cuire du blaze on utilisera la fonderie sinon eh bien on passera sur le smelter après un test concluant en créatif et bien la fonderie fonctionne donc j'ai plus à m'embêter avec en fin de compte la la smelterie de tinker on va faire la fonderie au moins ça nous changera nous permettra de voir autre chose et puis on va pouvoir récupérer le blazing blood comme on en a envie donc ça ça va être la taille de la fonderie la différence entre la fonderie et la smelterie c'est que la smelterie comme vous pouvez le voir on n'a pas les arêtes sur les côtés ni même en dessous ok on n'a pas les arrêtes en dessous par contre la smelterie lui va demander d'avoir un carré plein donc il va falloir qu'on lui donne les arrêtes on n'est pas obligé de fermer on peut laisser ouvert bon en l'occurrence moi je vais fermer pour éviter que les blazes ne partent n'importe où mais nous on va devoir faire un carré complet donc pour le scorch brick il faut juste qu'on ait quatre scorch brick ok et pour ça il nous faut du nether growth et le nether growth c'est juste du magma cream donc magma cream blaze powder qu'on a l'infini slime je dirais pas qu'on est à l'infini mais on en a énormément avec la ferme à mob donc no problemo sous le sand ou sous le seuil bon je vais dans le nether c'est ok et puis gravier pareil donc c'est plutôt simple à obtenir ensuite on l'a vu je vais essayer de les bookmark pour pas les perdre tu me diras je le vois pas ici donc ça va être ça voilà il va nous falloir la fonderie contrôleur juste qu'on coule un bloc d'obsidienne là dessus donc ça on va le faire directement avec la smelter ok ensuite il va nous faire le scorch drain scorch drain qui va demander des obsidienne panne obsidienne panne c'est juste quatre d'obsidienne enfin en tout cas 250 millibucket d'obsidienne c'est à dire qu'un bloc d'obsidienne ça nous donne quatre plaques c'est ça que je voulais essayer d'expliquer et c'est pile poil quatre plaques qu'il nous faut puisque il nous faut deux plaques pour le drain et deux plaques pour la chute enfin pour le chute le chute va me permettre de mettre les items dedans et le drain va me permettre d'extraire n'importe quoi de ce qu'il ya dans la dans la fonderie et donc en l'occurrence ça va être mon blazing blood on n'a pas besoin du scorch duct parce que le scorch duct c'est juste pour pouvoir filtrer ce qu'on veut extraire je ne pense pas qu'on ait autre chose que du blazing blood mais si jamais on sait jamais il ya un mob qui spawn à l'intérieur et qu'on ait du sang il faudra envisager de faire le scorch duct je vais pas le faire moi pour le coup mais on sait jamais peut-être qu'il va falloir qu'on le fasse il va falloir qu'on ait le scorch fuel tank aussi donc c'est juste neuf briques enfin huit briques par non avec un nether quartz donc no problemo et on n'a ni besoin de la table ni besoin du bassin puisqu'on va juste extraire du drain vers le tank une fois que la lave aura été consommée entièrement et on va d'abord lui demander d'insérer dans le tank et ensuite de l'insérer ailleurs ce qui fait qu'on va se faire un petit stockage de blazing blood et ce blazing blood là on va le redistribuer dans la cuve tinker pendant la cuve dans le tank de tinker pour qu'on puisse cuire des choses qu'on ne pouvait pas cuire avant avec le blazing blood sa température elle va assez loin qu'on l'avait déjà vu le blazing blood est ce qu'on voit est ce qu'on va le voir afficher ici quelque part non voici a marqué 1000 degrés mais je crois qu'ils montrent jusqu'à 1500 degrés le blazing blood je suis tout à fait certain mais si on veut par exemple du diamant du molten diamond alors ça va pas de celui ci ça va être celui là le molten diamond il a besoin de 1450 degrés pour cuire pour faire fondre en tout cas le diamant et le blazing blood voilà c'est écrit ici ça va jusqu'à 1500 degrés et en plus ça va 1.5 fois plus vite que la lave donc on a tout intérêt à farmer nous le blazing blood je vais crafter le nécessaire j'ai déjà fait quelques nether group et j'ai commencé à luki à les cuir ici pour avoir le nécessaire mais j'ai encore un petit peu de taf pour avoir une belle smelter et d'ailleurs si on veut voir les blazes spawner à l'intérieur on a tout intérêt nous de faire du scorch glace donc je pense qu'on va faire du scorch glace pour qu'on puisse voir à l'intérieur ce qui se passe ça va être sympa de voir les blazes se faire boffer le queue et ça marche impeccable alors comme vous pouvez le voir on a des loups traîne ici il va falloir qu'on les enlève ces luttes là est ce qu'il faut savoir c'est que vu que le spawner est en plein milieu de la structure et bien la structure elle fait que ça de hauteur 1 c'est toute la partie qui a au dessus ne sert à rien au niveau de la structure j'aurais pu mettre n'importe quel bloc ça fonctionnerait vu que ça en fin de compte ça casse la structure donc là juste ici on a notre scorch et drain qui extrait le blazing blood donc on a déjà quatre buckets et on a probablement beaucoup plus là dedans voilà on a encore trois enfin beaucoup plus non mais on a trois buckets ici j'ai mis un advanced pipe upgrade et qui me permet de faire un e-rest first ça veut dire que ici je vais pouvoir mettre un tank pour pouvoir stocker le reste du blazing blood et par contre il va falloir qu'on gère les items qui traînent ici c'est pour ça que j'ai installé le scorch chute parce que le score chute va me permettre de récupérer les items qu'on a là dedans et donc j'ai déjà entanglé bloc sauf que j'ai fait une petite erreur je l'ai installé juste ici sauf que ici c'est pas enfin c'est pas là qu'on va devoir l'installer ce qu'on fait en compte ce câble là est connecté sur le côté de cet absorption hopper je vais devoir le mettre plutôt ici en fait donc je vais le mettre écoutez je vais le mettre juste là voilà et je vais lui demander de faire une extraction pas besoin de faire une extraction rapide ça va le faire tranquillement normalement les items qu'on a à l'intérieur on commence à partir ah oui alors là par contre il y a eu une autre erreur il y a du milk à l'intérieur étant donné que les câbles d'extraction faisaient une extraction vert là dedans bon ben on a on a du lait à l'intérieur je veux pas de lait s'il vous plaît alors ça fait ça enlève en fin de compte tous les fluides qu'on avait à l'intérieur ah mais non mais ah au secours c'est vraiment nul ça ok il essaie d'injecter les items directement à l'intérieur ça va vraiment mal alors vraiment pas le faire mon frère tu enlèves ça voilà j'ai récupéré une quantité d'items débile on repose à l'intérieur donc normalement on est tranquille ok toi je vais devoir te remettre en extraction sinon ça va pas le faire voilà les ressources ici on va les stocker à l'intérieur on s'en fiche par contre il va falloir que je le connecte lui mais d'une autre façon parce qu'à chaque fois que je vais le connecter au câble il va vouloir oh tu me diras j'ai une autre idée pour l'extraire correctement on va retourner sur des câbles de pipez voilà donc on va le connecter là bas au même réseau que je vous ai parlé donc juste ici sauf que je vais le mettre là je vais casser ce câble là mettre ça ici je vais lui demander d'extraire et là on le repose et normalement on est bon voilà les items s'en vont on va avoir plus rien là dedans qui va se tenir on aura pas de milk on aura que du blazing blood tout va bien se passer j'ai également mis un levier ici qui me permet de contrôler le spawner si j'ai envie de le couper donc comme ça tout ce que j'ai à faire c'est récupérer un tank je vais faire un tank un endertank voilà est ce que je peux le faire non il va me falloir deux chaudrons on va prendre deux chaudrons voilà et on va se faire deux endertanks et oui alors de l'obsidienne va falloir que connecte tout ça à notre stockage quand on aura refine storage ça fera plaisir ok alors là dedans on a du steam puisque c'est le tank qu'on a utilisé là bas et je vais juste le mettre en yellow si je peux yes on peut donc on va le mettre en yellow comme ça ici on va pouvoir récupérer le blazing blood et je crois que le orange 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 c'est la lave donc pour être tranquille donc ça je vais pouvoir le mettre là paf et maintenant on forme le blazing blood et je vais pouvoir le mettre dans cette cuve là à la place c'est à dire que la lave qu'on a ici bon on l'enlève on met ça ici boum et donc le blazing blood entrera dans ce si red fuel tank quand on aura évidemment plus de lave c'est à dire quand j'aurai terminé de me servir de toute la lave qu'on a à l'intérieur et du coup le blazing blood je pourrais m'en servir également ailleurs quand j'en ai envie mais voilà c'est terminé je suis plutôt content au niveau de la base comment ça se positionne bah ça se positionne juste sur ce petit chemin par là bas donc on a accès à la chambre on peut voir les blazes se faire églinguer et par la suite on aura d'autres chemins probablement que je vais connecter d'ailleurs le chemin ici qu'on puisse y accéder par là juste un court chemin ça pourrait être sympa et ensuite on s'étendra un petit peu par là bas il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi assez rapidement parce que bah c'est un chemin obligatoire pour qu'on puisse connecter enfin pour qu'on puisse avoir refine storage mais nous on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu on aura fait pas mal de choses on aura fait le alors j'ai déjà oublié le nom de la structure mais là bas la structure pour me faire le mana steel on l'a fait ça y est il est présent il est posé il est installé on a installé de quoi faire du blazing blood donc ça pareil on pourra s'en servir comme on comme on en a envie pour les kuf tinker et on va s'en servir justement pour pouvoir faire nos alloys et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir l'épisode de la toilette forest un épisode qui dure 50 minutes à peu près parce que du coup de mon côté il est déjà encodé j'ai juste avoir enfin j'ai juste à avoir votre feu vert pour pouvoir l'uploader et vous l'aurez au prochain épisode si vous le voulez si vous ne voulez pas et bien au prochain épisode on fera autre chose évidemment et puis tant pis pour cet épisode encore une fois moi ça ça m'est égal la toilette forest on l'a fait plusieurs fois c'est seulement pour vous est ce que vous le voulez ce que vous voulez pas faites le moi savoir sur ce je vous laisse porte au bien tout le monde et à bientôt bye et